Bonjour les cinquièmes, alors on va éviter de vous mettre devant l'ordinateur et en zoom à 8 heures, toutefois je vais vous demander quand même de consacrer au moins, je pense ça peut vous prendre 3 quarts d'heure, le temps de lire le travail de vos camarades et de vous proposer un commentaire, ça se passe par un terminière d'un Google Form que vous voyez ici, que j'agrandis pour les besoins de la démonstration. Vous mettez évidemment votre adresse e-mail, et aussi ce n'est pas fait automatiquement, et ensuite voilà ce que vous avez à faire, ceci, texte 1, et ce que j'ai recueilli de la part de l'un d'entre vous, de l'une d'entre vous, et vous devez émettre un avis, on vous a demandé une description de fruit, et ça devait nous donner envie de découvrir ce fruit, et ça devait nous faire comprendre tout ce qu'il y avait d'intéressant dans ce fruit. Alors, vous allez donc émettre un avis complètement subjectif, mais pas complètement, c'est-à-dire, est-ce que ça vous paraît assez long, est-ce que ça vous donne envie de lire le fruit, etc., etc., posez-vous quelques questions quand même, mais l'idée c'est quand même simplement d'avoir un retour sur la qualité du texte qui a été écrit. Par exemple, ici, moi je me dirais, dis donc cet élève-là, il n'est pas allé bien loin, parce qu'il y a trois lignes, enfin deux lignes et demie, alors qu'on lui avait demandé une description qui faisait au moins dix lignes, comme celle du texte de départ, toutefois, 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 bon, il y a quand même l'effort de faire une devinette, vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'erreurs de langue, il y en a une ici, quand il y a, je sers, bon, c'est la seule erreur que je trouve, bon, c'est quand même léger, alors je ne mettrais pas la moyenne, mais je ne mettrais pas non plus entre 0 et 4, alors je mettrais entre 5 et 9, ça c'est une idée, pas la moyenne, mais, voilà, et puis, est-ce que j'ai l'impression que c'est un plagiat, voilà, voilà, quand il y a un plagiat, ça veut dire que quelqu'un a recopié sur Google, ou sur un site, parfois, j'en ai qui m'ont même rendu des traductions par Google Translate, quelque chose qu'ils avaient trouvé en anglais, et qui, enfin, bref, on le voit tout de suite, donc, par exemple, dans un texte comme celui-ci, je ne le vois pas, donc, je ne vais pas mettre la mention Google pense à ma place, toutefois, je trouve que dans ce texte-là, ça vaut quand même de développement, alors, je me disais, tu pourrais, on va essayer de commencer vos phrases comme ça, tu pourrais faire l'effort de développer et d'utiliser et comparer, comme dans le texte de départ, on voit pas bien, j'ai mis la faute, comme dans le texte de départ, voilà, et une fois que mon commentaire sera publié, à la fin, vous voyez que je ne peux pas passer au suivant, si je ne mets pas un minimum, un petit commentaire, et il faut prendre le temps, donc, voilà, évidemment, je sais qui commente, ce n'est pas anonyme, qui commente, qui dit quoi à quel élève, donc, vous faites attention de rester poli, et constructif, voilà, et vous allez comme ça, parcourir l'ensemble des textes qui ont été produits par les élèves de la classe, certains ont été faits à la main, vous pouvez signaler, par exemple, si vous trouvez qu'il y a beaucoup d'erreurs, s'il n'y en a pas assez, s'il n'y a pas assez de texte, je veux dire, pas d'erreurs, il y en a qui sont plus développés que d'autres, etc., donc, c'est assez long, vous voyez, parce que finalement, il y a beaucoup d'élèves qui ont, vous voyez, ceux qui n'ont pas rendu dommage, ceux qui plagient, ou qui se recopient entre eux, la moindre des choses, c'est de prévenir, donc ça, je n'accepte pas, à vous, maintenant, de faire cette auto-évaluation entre vous, on l'exploitera ensemble, à partir, cette fois-ci, des résultats du Google Form, on pourra en discuter ensemble, et puis, proposer une remédiation, proposer quelque chose pour améliorer vos textes, et cette fois-ci, établir un barème, qui sera suivi, bien sûr, d'une notation. Voilà, j'espère que ça vous aide, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501